Bonjour, quelle joie de vous voir tous. C'est incroyable. Ok, je vais faire le début. C'est toujours compliqué d'avoir la première question, donc je vais commencer. Pourquoi ? Je vais dire un peu plus sur la genèse, maintenant qu'on a vu le film, à la fois sur le fou-fou-tèche, par exemple, c'est un genre qu'on va pas forcément très souvent en France, le choix de l'histoire, Qu'est-ce qui est motivé ? D'ailleurs, j'ai fait une explication. Je comprends la question totalement. Non, mais c'est parce qu'on avait fait un jour un sketch pour le monde à l'envers, où j'étais affubé de cette prothèse. Et avec Timothée, ça nous faisait juste rire, j'ai une autre tête. Et on s'est amusés à faire des vidéos un peu, justement déjà, à fond de footage, avec ce personnage. Et puis ça nous a amusés, on a voulu pousser le... Il est encore plus loin, raconter une vraie histoire avec vraiment... Bah un peu de... Bah c'est originaire, mais... Expliquer un peu plus le personnage à confondir. Et tout en s'amusant. C'est important de s'amuser, non ? Oui, c'est bien résumé. Et en fait, on avait... Puis on avait aussi ce vrai... Ce goût commun pour le fun footage, pour l'horreur. Et surtout de la comédie d'horreur dans ce style-là qui... En effet, en France, on ne voyait pas beaucoup ça. Et ça nous a donné envie de plonger dans cet univers. Et du coup, d'y aller à fond. Et au début, on voulait juste faire un long-métrage, le faire vraiment entre nous. Et en fait, on a fait un long-métrage entre nous. Avec Vanessa et Poul, qui nous ont fait confiance sur vraiment une réunion. Où on a juste pitché, entre deux days, le truc. Et ils ont fait Amoutou. Donc, c'était assez fou comme Paris. Et du coup, on y est allés tous ensemble. Il y a quasiment toute... Presque toute l'équipe dans la salle qui nous a aidés à faire ce film. Et voilà, en effet, on s'est beaucoup amusés. On a tourné ça sur 14 shows, c'est ça. Et on était 15, je crois, dans l'équipe. Et voilà, à peu près pour le... Comment ça s'est tenu et comment on a voulu faire créer Stéphane. Alors, ça fait quoi de voir sur un écran cinéma ? Ça n'a aucun sens, mais c'est super. C'est super. Et en fait, il y a vraiment des plans où on se disait ça serait vraiment drôle que ça se soit diffusé au cinéma un jour. Pour voir Stéphane comme ça en gros plan. Ça n'était beaucoup rien. Et là, du coup, on l'a vu. Donc, c'est assez fou et très dérangeant que tout le monde voit ce projet étrange. je vais préparer très, très, très bon. Est-ce que Vanessa a un peu ou il y a quelque chose sur la partie, justement, production, jeunesse du projet, tout ça ? Enfin, Vanessa, c'est ton premier métrage, si je ne le dis pas. Et raccoutons un peu de la aventure. Comme disait Tim, c'est vraiment au détour d'un déjeuner qu'on a tous pris la décision de partir en aventure. C'est vrai qu'on a tous été malmenés par les confinements dans tous les corps de métiers de la Terre entière. Mais là, d'avoir la volonté commune de faire un truc brut dans la performance avec une équipe qui, au-delà de mettre simplement 15, est aussi tous les rôles, 3e, 4e rôles, 5e rôles, sont en général les chefs de poste qui eux-mêmes n'avaient pas d'équipe. Donc, merci pour ça aussi. Et c'est vrai que c'était une envie de faire quelque chose volontairement en un temps court. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines scènes qui ont été tournées il y a encore 3 semaines. La post-production s'est fait en 2 semaines et demie. Donc là, c'est pour ça que c'est une version de travail qu'on présente. Mais c'était cette volonté de se dire qu'est-ce qui peut faire cinéma quand on a juste des gens dans une pièce qui ont envie de créer un truc ensemble et de raconter une histoire. Du coup, là, on va tourner en mai-juin, et on diffuse pour la première fois devant vous, début décembre. Donc ça allait hyper vite par rapport à un circuit en métrage classique de 3, 4, 5 ans, voire plus. Donc, voilà. Il faut savoir qu'ils étaient faits sur qui, de la sélection début d'euro ? Ça a accéléré beaucoup de choses. Moi, j'ai cru que tu étais ivre mort. Mais après, j'ai commencé, ça vous a donné un débat ? Ça vous a donné un but pour avancer sur le film et tout ? Non, mais c'est super parce qu'en plus, tout le film s'est fait comme ça dans son juin en réménance. Donc, quand tu as manifesté ton désir de le premier année ici, c'était parfait parce qu'on était hyper content de devoir le finir dans cette échéance-là et de rester dans cette énergie-là où on n'a pas tellement la possibilité de prendre du recul. Et à la fois, c'est comme ça qu'on a tous créé. C'est aussi dans cette énergie-là, quoi. On est un très bon binôme, parce que c'était ce que je voulais dire. Je ne sais pas, il n'y a rien à dire. Non, mais c'est vrai que globalement, ce projet, il s'est fait, donc il s'est créé il y a moins d'un an, quand on s'est dit « Ok, on fait », parce qu'on était tous en dépression de confinement. On a appelé donc plein de gens, c'est avant tout un film d'amis, et surtout les amis de Lucas et de Timothée, mais c'est un film d'amis où tout le monde est venu dans cette énergie de se dire « Ok, on s'emmerde, on va créer une espèce de cinéma guerrilla slash art brut. » C'est aussi pour ça que le film, il est semi-improvisé, c'est qu'on a écrit une trame, et ensuite, sur le tournage, on jouait avec ce qu'il y avait autour de nous pour justement créer en même temps tout ça, aussi pour une question de budget. Et c'est aussi pour ça qu'on fait la blague en disant qu'il y a autant de comédiens que de techniciens, parce qu'en fait, c'est les mêmes. C'est aussi ce truc de jouer ensemble et de retrouver un plaisir de créer ensemble dans une période qui était un peu compliquée. Et aussi, on continue à le créer encore. Là, c'est une sorte de projection, on va venir vous voir derrière, on va commencer, parce que le film, il va encore évoluer. Effectivement, il y a trois semaines, on faisait des re-tech grâce à Cyril. Il a vraiment envoyé une séquence, enfin un film, il y avait des fois des écrans noirs où c'était écrit « Là, il prend une voiture ! » C'est ça qu'il y a de Cyril, et c'est comme un petit « J'adore ! » On se dit « Bon, c'est peut-être mauvais signe d'être sélectionné dans ce festival. » Je vais jeter une belle voiture, on dit « Bouge ! » Ouais, ça allait mieux au moins, cette machine ! Ouais, du coup, je ne sais pas, je mets les à plus tard, parce que c'est fini. Mais donc du coup, voilà, c'est aussi un vrai plaisir d'avoir, j'allais dire, une partie de l'équipe. Bon, c'est l'équipe, vu que c'est une petite partie de gens. Et aussi de le montrer, de enfin montrer ce truc-là étrange qu'on a créé ensemble, et on espère que vous avez, on ne sait pas quelles émotions vous avez ressenti, mais on n'a pas de savoir. Est-ce qu'il y a une première question ? Quelque part en bas ? Au milieu ? Je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a une première question là, mais c'est quel ? J'ai l'air. Bonjour. Alors en fait, c'est pour savoir si dès le début, dès que vous avez, et que vous êtes partis pour produire ce film-là, vous aviez déjà le ton ? Ce ton-là, genre, on va rigoler, mais on va peut-être se prendre une petite flèche, enfin, avec la flèche déjà, en train de faire un nouveau du mal, mais après on rigole, tout en se demandant que ça va trouver. Est-ce que vous aviez déjà, vous aviez ou est-ce que c'est en cours de route, vous avez vu que ça allait être rigolo, ça allait être encore sans, etc. Est-ce que vous aviez déjà ce ton-là ? On a trouvé vraiment en cours de route le ton exact, mais on savait dès le début que ça allait être, c'est une comédie d'horreur, mais on l'avait encore plus poussé dans l'absurde. On l'a beaucoup coupé aussi parce que, vu qu'on improvise souvent, le film, il durait deux heures et c'était pas possible. Donc on l'a coupé beaucoup et on a essayé de trouver le ton en montage, en fait, parce qu'on avait tourné des choses qui, au final, me semblent trop absurdes par rapport au réalisme qu'on voulait mettre quand même. Donc on l'a trouvé au montage, je dirais, mais on savait dès le départ. En fait, ce qui est pratique, c'est que Lucas, du coup, joue le partenariat principal et il nous faisait des scènes en direct, donc on savait le ton. Et avec Bastien, qui joue team, ils ont tous les deux un grand talent d'improvisation. Et du coup, on savait déjà le ton grâce au casting. Grâce à Lucas et à Bastien, du coup, on savait très bien que ça allait beaucoup nous faire vivre pendant leur centralisation. Il y a une discussion pour vous. Alors, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour ce film, parce que je vous avoue qu'il y a une bonne partie de l'équipe que je suis depuis une bonne dizaine d'années. Donc c'est trop bien, en fait, de vous voir, là, sur la scène du livre à présenter un nom. Et alors, j'ai deux questions, on va dire, la première va être plus longue. Justement, Poulpe disait que c'était intéressant, en fait, pour ce film, de revenir vers quelque chose de plus modeste, avec une équipe beaucoup plus modeste. Et c'est vrai qu'une bonne partie de l'équipe, en fait, vient à la fois à commencer vers YouTube, online, etc., puis ensuite à virer vers des projets professionnels. Donc déjà, la première question, c'est en quoi, en fait, c'est l'alliage, en fait, de ces deux expériences à plus vous aider pour ce film-là. Et la deuxième question, qui est un peu plus courte, c'est ce que vous avez déjà décidé pour la distribution du film. Est-ce que vous voulez sortir en ligne, ou est-ce que vous voulez sortir ces démarches à un distributeur, etc. Merci. C'est une très bonne question, merci d'avoir posé. Pour le circuit de distribution, en fait, comme on a créé ce film, on veut aussi prendre le temps de voir comment ça vit. Donc on se donne un an de festival pour voir comment ça prend. C'est du film footage, donc c'est quand même, en montage, c'est hyper compliqué d'équilibrer, justement, ce ratio, comme disait-il, de comédie et de l'horreur. Donc on va affiner aussi un petit peu pendant de projection en projection. Et ensuite, on va voir si on vise une sortie de 5 ou une sortie de plateforme. On n'a pas vraiment, sincèrement, on n'a pas vraiment d'avis. On veut voir déjà comment régler le film. Et ta première question de... Bon, c'est vrai, j'ai pas dit de merde, tout le monde demande avec ça. Et ta première question sur... On vient tous du digital et on vient tous du truc fait maison. On a tous évolué. Cette personne a été adaptée aux Etats-Unis avec Kohl's. Et pourtant, il porte... voilà, c'est simple. Du coup, c'est vrai qu'on est parti armé avec un sens plus écrit, on va dire, que nos productions d'il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, où on maîtrise mieux la narration, etc. Mais on le prend quand même avec ce côté brocante. Ça nous semblait important de revenir à un truc... De revenir à un truc un peu rousse, de pure création, mais armé de, quand même, on sait ce qu'on fait, quoi. J'ajoute qu'il y a eu aussi... En fait, on a réuni deux familles, c'est vrai, donc les gens qui sont issus ou dont la vie ont changé grâce à l'arrivée d'un carnet. J'en fais partie, on en fait tous un peu partie. Et aussi, une autre famille, celle de Stéphane Philok, qui est la personne qui nous a présenté le cascadeur équestre Cédric Vallas, Polo-Loridan, l'artificier, toute cette famille-là de Milan aussi, de gens qui viennent du spectacle vivant, en fait, beaucoup, pas qu'eux, mais en partie. Et en fait, la réunification des deux forces ont vraiment créé cet objet chelou fait par des gens qui sont animés à la base vraiment par les trucs de fer en permanence et fabriqués. Et c'est clair que ça le matchait de ouf, et je pense que ça se voit, quoi. Question ou pas ? Euh, bah déjà, je pense que ce film qui était, moi j'avais vraiment adoré. Pour répondre rapidement à Monsieur Poulpe, je pense que, au vu des rires qu'il y avait dans la salle, je pense que tu as déjà un aperçu de la réception du film. Et ma question, c'était par rapport au lieu de tournage, je trouve qu'il y en a beaucoup dans le film. Parce que je trouve, moi, personnellement, je trouve ça intéressant parce que je s'appelais voyager un petit peu à travers le film. Et je me demandais, alors qu'on est dans une période de confinement, de restrictions un peu de tous les côtés, si vous avez eu des difficultés, si c'était aussi une volonté de pouvoir, justement, vous évaler au travers du clinique, une sorte de manoir un peu, votre retour, en fait, sur le lieu de tournage. C'était important parce qu'on a quand même un film avec deux personnages à l'image, quasi. À un coup d'un moment, il y en a un troisième, on s'est dit qu'il faut quand même qu'il fasse des choses, en ce sens, ça va être très vite chiant. Et donc, pour ça, je laisse répondre Vanessa pour tout le côté organisation de décors. En fait, c'était très simple, mais on a eu beaucoup de chance qu'on fasse là-dessus, sur tout ça. En fait, encore une fois, c'est Stéphane Filoc et toute Stéphique qui nous a mis en contact avec des gens qui ont bien voulu nous... En fait, on s'est retrouvés dans ces endroits-là parce que c'est là où habite Stéphane Filoc, en fait. Donc, on a tourné en Ariège, on a tourné vers Clermont-Ferrand. Et puis après, c'est la magie du cinéma. C'est plus triche aussi, il y a vraiment de choses. Mais c'est vrai que c'était super de pouvoir partir à une toute petite équipe au milieu de la forêt, clairement. On était clairement dans un système D aussi, en termes de décors et tout, où quelqu'un jouait. On a parlé de deux familles. Il y a quand même un troisième membre qui vient et qui n'a aucun sens dans ce film, c'est quand même le chef arburier. C'est Jean-Michel Chaplin qui est ici parmi nous, qu'on remercie très fort ainsi que Christophe Marathier. Effectivement, Jean-Mille nous racontait sur le set toutes les anecdotes de Back-Nord de Cédric Riemannès. Et nous, on faisait Stéphane et il est venu une semaine entière avec nous. Et c'est incroyable aussi de voir des gens qui bossent sur les plus gros long-métrages, au plus gros budget mondiaux, parce qu'ils bossent en nombre entier, venir sur un film comme Stéphane et être encore un regard d'enfant sur le fait de créer un truc et de rigoler à toutes les vannes que faisait Lucas sur le set. Par exemple, pour vous montrer l'esprit de l'ambiance du tournage, c'est que la scène où Tim se fait tirer dessus avec plein de feu d'artifice, donc on l'a vraiment fait, le comédien Bastien courait avec la caméra à la main et tout le monde tirait des feux d'artifice sur lui, en évidemment pas visant Bastien mais autour. Et donc Jean-Michel, armurier du cinéma, a vu au pied aujourd'hui. Donc il était dans une position de tir où on sentait le professionnel qui tirait juste à côté, c'était très impressionnant. Est-ce qu'il y a des questions à l'étage ? Oui, question là-haut. Bonjour, félicitations pour le film déjà. Et on sent énormément l'inspiration de Creep de Marc Ducla, et j'aimerais savoir si ça venait à la base directe de l'écriture ou si c'est venu en cours ? C'est venu parce qu'on adore Marc Ducla et toutes ses productions, et Creep en effet est un bon exemple. C'est venu, enfin, le fait est qu'on est amis avec Lucas et qu'on adore ces films-là, et du coup quand on écrive quelque chose forcément, ça a de l'influence sur nous. Et oui, dans ce, c'est vrai que Creep a été un peu une, et même ça a été une référence, on vous a demandé de le regarder et tout ça, parce que c'est de très bons mélanges entre l'horreur et l'humour. Et l'humour en fait ne vient pas dans des situations, ce qui est un peu plus le cas dans Stéphane, mais dans Creep, l'humour vient vraiment du jeu de Marc Duclaz, donc si vous l'avez pas vu, vous allez regarder, c'est vraiment très intéressant. Et on a ce côté très pervers de la version du personnage qu'on adore, et qui du coup forcément a été une influence sur le film. Mais non, c'était que c'est pas venu pendant... Justement, au contraire, je trouve qu'on a réussi à petit à petit s'en défaire au fur et à mesure du montage. Et même sur le tournage, en fait, on se rend compte que c'était beaucoup plus cométique, et beaucoup plus absurde parfois même, que ce genre de film. Tout à l'heure, à propos de l'inspiration, moi j'aime beaucoup penser aussi au Strasse de Vincent Lanouche, parce qu'il y a des buts, un film sur un professeur de théâtre, un peu psychotique aussi quoi, et il y a beaucoup d'un peu d'œil. C'est pas l'inspiration du coup, mais j'ai beaucoup pensé à ça, j'ai pas pensé à me penser à ce film. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'en ai pas à poser moi s'il faut aussi. Ah, question. Je crois que j'avais beaucoup demandé, moi en voyant le film, j'ai eu successivement l'impression de reconnaître des parties de personnes que j'ai pu connaître, du genre, très énergique, très sympa, mais il n'a pas joué avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez et qui vous inspire ce personnage ? Évidemment sans dire son nom. Je crois pas. J'ai regardé juste beaucoup de, j'avoue, des trucs sur Gérard Depardieu. Non, non, je sais pas, c'est juste qu'au moment où on a commencé à travailler sur le film, je commençais à regarder un peu comment des gens que j'estimais être effectivement, des profils de Stéphane, bougeaient et tout ça, mais j'ai personne particulier, non. Je crois pas. Je crois que, et je m'en suis rendu compte un peu plus tard, je pense que Stéphane, c'est un peu noir en x10, quoi. On dit, des fois je suis aussi bête que du coup. Non, voilà. Une autre question ? Bonjour. Merci beaucoup, déjà c'était très drôle. Je voulais savoir s'il y avait un peu, sur le personnage de Tim, un côté un peu autobiographique. Parce que tous ceux qui ont fait des grands-métrages un peu pourris avec leurs potes, quand ils avaient 20 ans, ils ne s'avaient pas cadré. C'est très juste, en fait, la façon dont vous décrivez le personnage. Donc voilà, je voulais savoir s'il y a ça m'aime. Oui, oui, oui. C'est vraiment l'époque où on avait 14, enfin moi j'avais 14-15 ans, et je regarde des making-up de l'époque, j'ai envie de me tuer. Vraiment, je suis insupportable et très préconcieux. Et Bastien l'a magnifiquement interprété, ce côté où je sens qu'il y a toujours l'ego qui prend le dessus, qu'il y a toujours cette volonté de briller, d'être dans la gloire, de réussir comme tout le monde a réussi. Et en plus, Bastien n'a pas 15 ans. Donc il a encore plus ce côté frustré d'avoir peut-être raté sa vie, tout ça. Et en fait, tout ça est nourri, je pense que, je ne vais pas parler de Bastien, mais il n'est pas là. Mais il sortait des impôts parfaits parce que je pense qu'on a tous un peu vécu ce truc-là. Parce que Bastien aussi, dans la vraie vie, est réalisateur. Donc on a pris quelqu'un qui, c'était parfait parce que c'était en plus y cadrer constamment. Donc je pense qu'on a tous un peu vécu ce début où on va tous être à Hollywood. Et en fait, ben non, ça ne se passe pas. Et du coup, c'est assez... Je dirais que oui, c'est l'autopédagogique et je pense que beaucoup de personnes peuvent s'en connaître dans ce personnage, juste dans l'envie de créer et peut-être dans la frustration de parler aussi. Merci. Une question sur la mise en scène, justement. Ce soir, on passe un documentaire sur le fond de tête, justement, qui explique tout ça. Ils ont rédigé tous les gens depuis le début. Ils posent plein de questions intéressantes. Surtout, ils posent la question de la place de l'équipe du tournage, du point de vue. Est-ce que vous avez eu beaucoup de réflexions là-dessus ? Et puis, tiens, il y a un petit moment où il faut le démarrage d'après, il y a de la pause. Et là, c'est... Quels sont les questions que vous avez posées forcément plein, j'imagine ? Je voulais savoir que les... Ouais, on sait... En fait, c'est marrant parce que moi, j'avais toujours tendance à essayer de tout justifier. Pourquoi on voit ça ? Et Lucas, toi, t'as plus tendance à... En fait, le ton du film n'est pas dans le sérieux à fond. Donc, on peut se permettre quelques moments où... En fait, si on réfléchit deux petits secondes, on se dit pourquoi il filme ? Et là, ça... Enfin, on a peu de réflexion sur le film et tout ça, mais... Mais il y a quelque chose où, en fait, c'est assez fluide parce que le ton est dans la grémédie et, en fait, t'as envie d'observer ces deux personnes constamment. Et... Mais donc, oui, on se pose toujours la question en vrai, pourquoi on filme ? Qu'est-ce qui... Et si on n'a pas la réponse de pourquoi il filme ? On se dit, on assume. On ne dit pas pourquoi il filme. Peut-être que ça n'a pas de sens dans l'histoire, mais en fait, on a besoin de cette scène-là. On a envie de raconter quelque chose et on se permet parfois quelques moments où... Mais ils ne sont pas... Le fait qu'ils sont en train de faire un film et, en plus, Tim est en train de faire des commentaires, ça justifie déjà beaucoup de choses. C'est vrai que parfois, on s'est un peu pris la tête sur... Mais ça n'a pas de sens. On ne peut pas filmer. Il y a eu certaines scènes qu'on a... On va janter... On a pris de ça, mais... Voilà. Je vais les suivre en bas. Bonjour. Stéphane est déstabilisant. Le touriste est tout aussi déstabilisant. La séquence à France Inter a mérité de pourrime aussi un peu. Je pense à n'importe quelque chose qui me perd encore plus à la fin. Et moi, je veux savoir quel est le sens de Stéphane. Qui est Stéphane ? Oh, waouh ! C'est la même question que vous. Qui est Stéphane ? Pourquoi j'ai le micro, ça ? Non, oui, on s'est beaucoup posé la question. On a beaucoup de réponses, en vrai, possibles. C'est ça qui tient aussi excité du sujet. C'est qu'on ne se fait pas de théorie nous-mêmes sur ce personnage. Et du coup, dans ce sens-là, on n'a pas voulu mettre de réponse claire. Clairement, c'est quelqu'un qui se déguise. C'est quelqu'un qui, du coup, a de la prothèse sur lui et qui se transforme en ton personnage de ce qu'on voit à la fin. Mais en effet, il a repassé. Il a vécu avec ce personnage. Parce que Julien Doré dit qu'il a vraiment aidé. Donc ça veut dire que, oui, il y a eu un moment donné où Stéphane a interagé avec Julien Doré dans notre mythologie. Et ça me semble logique. Et du coup, on a toutes ces clés qui... En vrai, on a encore envie d'attendre ce sujet-là, mais on n'a pas de réponse claire et nette à se dire « Ok, ça, c'est la réponse et ça, c'est... » On aime bien pouvoir nous-mêmes réfléchir à le dessus constamment. Et c'est pour ça qu'on a donné plusieurs bonnatures, plusieurs clés pour comprendre qui est cette personne. Et un moment donné, on voulait répondre de façon beaucoup plus claire. On avait une réponse et on a décidé de ne pas l'entendre. Je ne sais pas si c'est encore une fois. Bon, voilà. Une question en haut, une question en bas. Une question sur la séquence des messages de costumes, en fait. Une séquence assez dérangeante. Quelle est la part de la compétition ici, ou l'écriture, sur cette partie-là, en fait, de tout le speech qu'il y a dans cette séquence-là ? Ben, c'est à peu près comme dans... Je ne sais pas si on va avoir mieux compris la question, parce que je suis bête, je l'ai dit tout à l'heure. Tu sais, la séquence où ils vont... Ils sont dans les costumes et tout, quoi. Il y a plein de choses à dire en vous, à ce moment-là. Est-ce que c'était totalement écrissable ? Est-ce que c'était sur le moment où vous vous êtes dit, tiens, je rajoute plus et tout ? Qu'est-ce qui est... C'est comme ça. Tout ce qui est très intéressant, c'est bien déclenche pour du film, en fait. Est-ce qu'il... Avec l'hénaz ? Ouais, avec l'hénaz. Non, c'était un peu comme toutes les autres scènes du film. C'est-à-dire qu'on commence la scène en disant, il faudrait qu'on dise ça, 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 ça. C'est généralement 3 à 4 points qu'on va aborder dans la scène. Et après, on improvise et au fur et à mesure des prises, on construit un peu la scène, quoi. Bon, le chien, c'est bien pro, puisqu'on a vu le chien... Là, c'était coup de foudre, direct. Il faut l'utiliser. Et euh... Non, quoi. Je pense que... J'ai tout dit. Je crois que c'est un peu compliqué. Ouais, euh... En fait, je crois quand même... Après, ça va prendre du perso, hein. Mais que... Euh... Que c'est... Enfin, l'interprétation de ce film est incroyable, parce que, comme dit modestement Lucas, euh... Effectivement, il y avait une trame, une sorte de séquencier, un chemin de fer de ce qui allait se passer. Euh... Mais la capacité, en tant qu'acteur, à... Devoir improviser chaque séquence, euh... C'est incroyable. C'est incroyable. Et euh... Avec deux personnages masculins extrêmement bavards qui se... C'est un combat de cop, quand même, ce film. Et d'avoir ce personnage femme féminin qui ne parle pas, et pour qui on choisit constamment ce qu'il doit faire, je trouve qu'elle est d'une justesse incroyable, et qu'elle rajoute énormément à l'étrangeté de ce film, et à son côté euh... Terrible, quoi. Applaudissements Et une question... Enfin, avant, quand vous me disiez comme ça, j'ai envie de chanter les chansons qu'on a apprises dans la musique qui te retenront à l'universal ! C'est ce que tu veux aller, ça. C'est ce que je veux chanter, je chante bien, voilà. Et une question, c'est une autre. Moi, je voulais savoir, euh... si vous alliez faire des posters du tableau... Valentin Jean du Monde à l'envers, euh... Tu veux du Merch ? Tu veux du Merch ? Ouais, moi, je veux du Merch, Stéphane. Je voulais savoir ce que vous avez dit, d'ailleurs. Si, il y a des erreurs de posters, tout à peu, parce qu'il est absolument magnifique. Oh, absolument. Alors, bah, sérieusement, les réflexions, ainsi, pendant un jour où on a l'organisation. J'ai question sur le quad. Ah, voilà ! Explique toujours, est-ce qu'il y a un peu eu de l'idée ? Alors, oui, alors le quad... Alors, il y a un quad normal, et il y a le n'importequad, c'est son nom, pour aller sur Google. En fait, c'est à nouveau Stéphane Philok qui gérait toutes les cascades, qui était une sorte de... Nous, on l'appelait une sorte de lubrifiant plutôt suisse, sur le tournage. C'est-à-dire, qui lubrifiait beaucoup de choses, dont ce n'importequad, où on lui a dit, ouais, on cherche un... Voilà une locomotion chelou, t'en as pas quelqu'un qui dit, tu vois, qu'aurait quelque chose ? Il me fait, ah ouais, il y a de n'importequad. Et donc, il nous montre des photos, et il nous dit, voilà, ça peut être cool, on va aller le voir, on va le voir. Donc c'est monté sur un moteur d'hélicoptère, et ça a fait fondre les routes. C'est pour ça que la séquence est dans les bois. Il y a des mesures de sécurité, évidemment. Enfin, c'est mieux de mettre le feu au bois, qu'il rallonge dessus. Et donc, Lucas n'a pas... Enfin, tu peux en parler, mais il n'a pas du tout hyper... Il s'est pas démonté, il est allé sur n'importe quoi, et il activait les jets de flammes derrière lui. C'est... Bravo, Lucas. Écoutez, c'était surtout un rêve de gosse, qui s'est réalisé. Non, mais... Ouais, c'est un très bel objet. Je sais pas ce que je posais là-dessus. C'est... C'était... Une belle bête. Et moi, parfois, j'ai envie de faire de la route avec... On est très content de montrer cette chose, enfin, et surtout de ce que ça raconte. On est très content de voir, vous avez senti ce chaud-froid constant. On sait jamais si on est dans la comédie, dans l'horreur, on sait pas qui est ce gars, ou même dans le générique de fin, où on rajoute des éléments de compréhension sur ce personnage et ça brûle encore plus. Et c'est là où on est content, c'est de voir que vous vous demandez si au final Stéphane c'est un gentil, c'est un méchant, on sait pas. Donc ça, c'est... Au niveau artistique, voilà, on est quand même... Par contre, mais au niveau artistique, on est trop content d'avoir fait cette chose-là. Et est-ce qu'on peut profiter... Après, vous en avez marre, vous avez envie de partir et on comprend. Est-ce que les gens qui ont participé à ce film peuvent venir pour qu'on fasse une photo ? Car il y a des gens qui viennent de Clermont, du Sud de la France, tout ça, ça va pas forcément se reproduire. Allez-y, jamais vous pouvez venir. A ceux de vos applaudissements ! Applaudissements ! C'est grave ! A ceux de vos applaudissements ! Je suis pas occupu ! Je suis pas occupu ! C'est tout celui que vous habitez ! Merci. Merci.